Bonjour et bienvenue sur Frenchie Rider Studio, la chaîne de toutes les motardes de Dijon, de France et d'ailleurs ! Aujourd'hui, on va faire la vidange du Z750 de mon chéri. Ce n'est pas très différent du Hornet, sauf que la vis de vidange n'est pas tout à fait au même endroit et que les indications sur la moto ne sont pas non plus les mêmes. Mon logo te plaît ? Un lot de 2 stickers 75 et 50 mm est disponible et je te mets le lien en description. Pour faire la vidange de ta moto, tu as besoin d'un bac à vidange, de l'huile, un filtre à huile, un joint de vis de vidange, une clé plate et une clé à sangle ou une clé à chaîne pour démonter le filtre. Pour commencer, tu enlèves le bouchon de remplissage, comme ça l'huile s'écoulera mieux. Tu prends ta clé plate et tu dévisses la vis de vidange. Sur le Z, c'est quand même beaucoup plus facile que sur le Hornet parce que la vis est vers le bas et pas vers l'avant, donc on en met moins partout. Tu finis à la main pour éviter qu'elle tombe dans le bac. Oulala, ça fait ploup ploup, j'ai complètement zappé d'enlever le bouchon jaune sur le côté. Donc je vais l'enlever, là j'ai enlevé le plus gros, mais sinon c'est celui qui est devant là qu'il faut enlever pour pouvoir faire un appel d'air et que ça s'écoule mieux. Ça fait des jolies bulles ceci dit. Bon, tu attends que tout se soit écoulé tranquillement. Voilà, c'est quasiment terminé. Il ne reste qu'un tout petit filet d'huile. Donc maintenant, on va enlever le filtre à huile. Alors comment ça se met ce truc là ? Je ne m'en sors pas. J'ai eu l'habitude de ma clé à sangle et alors là, une vraie galère. Ah ouais, c'est comme ça qu'on fait. C'est mieux, ça marche beaucoup mieux tout de suite. Il n'y a pas photo. Donc tu ne t'inquiètes pas si la clé à chaîne écrase le filtre, c'est normal. Et puis de toute façon, le filtre, on va l'emmener à la déchetterie. Donc ce n'est pas très important qu'il soit en bon état à ce moment-là. Il se peut que tu doives t'y reprendre à plusieurs fois et tu termines à la main. C'est plus facile. Donc là, l'idéal, ça aurait été de protéger quand même le collecteur. On ne l'a pas fait. Ça va se sentir bon quand on va démarrer la moto. Super. Bon, ceci dit, le collecteur ne craint plus grand-chose. Pour recycler ton filtre et ton huile, direction la déchetterie. Tu es toujours là ? C'est que la vidéo te plaît ? Alors n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, faire tout ce qu'il faut. Et puis voilà. Et puis surtout, l'important, c'est de rester mototivé. Une fois que le filtre à huile est enlevé, tu prends un chiffon, tu nettoies pour enlever un maximum d'huile. Tu mets un peu d'huile sur le joint du nouveau filtre à huile et tu le remets à sa place. Donc là, tu ne le serres pas avec la clé, tu le serres à la main. Bon, j'ai enlevé les gants pour que ça agrippe mieux parce qu'avec les gants, ce n'était pas évident. Tu mets le joint sur la vis de vidange. Tu essuies avant de remettre la vis et puis après, tu la remets à sa place. Ensuite, tu prends ta clé plate, tu serres un quart de tour, il ne faut pas serrer comme un malade. Et ta vis est remise. Maintenant, on va pouvoir remettre l'huile par le bouchon de remplissage. Dans la Z750, tu vois la quantité d'huile qu'il faut mettre sur la petite plaque qui est juste à côté du regard de niveau. Tu prends un entonnoir et tu mets la quantité d'huile nécessaire. Donc, soit tu doses avec un verre doseur, soit tu te serres de la graduation du bidon. Mais dans tous les cas, toute façon, on va vérifier ensuite avec le regard qui est prévu pour. Donc là, on voit bien le niveau d'huile qui a l'air bien comme ça. Là, tu vas remettre le bouchon de remplissage et on va démarrer la moto pour pouvoir faire circuler l'huile. Donc là, tu vois bien qu'après avoir fait tourner la moto, il manque de l'huile. Parce qu'entre temps, le filtre s'est rempli. Normal. Et ensuite, on va refaire l'appoint en fonction de ça pour arriver au niveau qu'il faut. Bon, au final, il y en a un qui est content parce qu'il n'a pas eu à salir les mains pour faire sa vidange. Mais enfin, comme il m'a aidé pour la prise de vue, c'est bien aussi. Sous-titrage ST' 501